Bonjour à tous pour cette cinquième confiture. Aujourd'hui c'est un peu particulier. Je vais vous parler d'un jeu que j'adore, mais aussi, et vous l'avez peut-être déjà remarqué en cliquant sur cette vidéo, bande de petits vénards, mais j'ai eu la chance d'avoir Anouk, qui m'a dessiné une magnifique vignette pour les vidéos. Parce que oui, il paraît quand même qu'on est parti, vous, moi et la dame de la baignoire qui est ici, pour passer quelques temps ensemble. Du coup, je vous ai trouvé un petit jeu sur lequel vous allez sans doute pouvoir passer vos nerfs et peut-être les 30 prochaines heures de votre vie. Aujourd'hui, je vous parle de Cuphead. Cuphead, c'est un jeu qui a quelques années déjà, qui est réputé pour quelques choses, dont sa difficulté extrême, sa patte graphique magnifique, sa bande son incroyable, et le degré absolu de déprime qu'il a infligé à tous ceux qui pensaient en venir gentiment à bout. Parce que derrière ces petits graphiques enfantins qu'on va voir, ça serait étonnant quand même que se cache le jeu le plus dur de ces 3-4 dernières années. Bref, Cuphead, j'ai beaucoup aimé. Cuphead, j'ai beaucoup souffert. Et vu qu'il n'y a pas de raison que je souffre tout seul, je vous emmène. Allez ! C'est parti. Et autant vous dire que je m'apprête à souffrir. Ce jeu, je ne lance pas la première fois depuis longtemps. Et j'en ai vraiment, vraiment, vraiment souffert. Ça reste un jeu incroyable. Déjà, j'aimerais juste que vous preniez un peu le temps de voir un peu cette ambiance sonore qui se dégage. Je vais lancer une nouvelle partie. Et juste regarder la patte graphique, écouter un peu les bruitages. Et vous allez voir déjà à quel point c'est un jeu qui est atypique. Cette musique, elle m'a suivi pendant tellement de temps. Parce qu'on a non seulement un jeu avec une patte graphique incroyable, mais en plus, on va vivre un jeu d'arcade extrêmement compliqué sur un petit air jazzy hyper entraînant. La narration, je vous la passe. Il y a deux frères qui se trouvent être des coups patatés, parce que ce n'est pas banal, qui vont avoir une idée lumineuse. Aller au casino, perdre beaucoup d'argent, et se retrouver un peu embêtés quand la seule issue qui va leur être proposée, c'est de vendre leur âme au diable. Vacherie. Sauf que nos frangins, ils n'ont pas trop envie de vendre leur âme au diable. Donc, puisque c'est des gens extrêmement sympathiques, ils vont proposer une alternative qu'on aurait tous fait, bien sûr. Et qui est concrètement d'aller massacrer tous leurs petits copains qui ont fait le même deal qu'eux, et d'aller récupérer leurs âmes pour aller la donner au diable. C'est un choix un peu audacieux de transformer un jeu d'arcade en une espèce de revival de Faust. Mais pourquoi pas ? Le problème, c'est qu'on reste une coup patatée, donc ce n'est pas évident. Mais heureusement, notre papy, avec une petite moustache, va nous donner une potion magique qui va nous donner des pouvoirs incroyables. Oui, cette introduction est relativement rapide. et va nous permettre d'aller friter les vilains. Je tiens à préciser, je l'ai dit, je leur dirai, ce jeu était extrêmement dur. Je vais faire ici ce qui est le premier adversaire du jeu, en sachant que le jeu se compose quasiment de combats contre des boss. Donc, pas du coup des niveaux de plateforme, il y en a quelques-uns, mais vraiment, vraiment que des boss. Ça, c'est le premier. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, tous ces petits, je l'ai raté, tous ces espèces de petits serpents qui nous lancent, tous les objets roses dans le jeu, en fait, on peut essayer de rebondir dessus pour avoir des bonus. Et ces bonus, il va être important parce que, voilà, j'ai cassé la patate. Alors, vous tous qui êtes dans votre confinement avec plus que des pâtes et du riz, si c'est la première fois grâce à moi que vous voyez à nouveau des légumes, ne me remerciez pas, je fais ça pour le bien de tous. Donc là, oui, il y a un oignon qui est en train d'essayer de me tuer en me pleurant dessus parce que, pourquoi pas. Mais l'oignon, encore, ce n'est pas le vrai méchant. Là, je vous propose de voir un peu ce qui va être l'adversaire de tous les joueurs qui sont en jeu, la carotte. Et la carotte, elle ne rigole pas du tout parce qu'elle vous tire quand même dessus des carottes télécommandées. Alors ça, ça ressemble un peu à toutes mes horreurs d'enfance de ce que j'imagine de la cantine. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que ce jeu, là, je le joue en solo, mais on peut aussi le jouer à deux. Et à deux, ça m'aide finalement le jeu parce que les bosses sont beaucoup plus résistantes. Mais on peut aussi faire revenir ses petits copains quand ils sont tombés. Et ça, pour le coup, ça joue toute une bonne dimension. Voilà, fin du premier combat. Alors, si ça vous a paru un peu simple, je vous rassure tout de suite, ça ne l'est pas. C'est juste que je l'avais déjà fini le jeu. Donc je m'en souviens un peu. De mémoire, je vais vous montrer un autre de ces combats qui est hyper de mémoire tendue qui a lieu dans un petit bateau. Oui, je le vois en bas. Alors, je vais y aller. Mais déjà, est-ce que vous voyez déjà un peu cette atmosphère qui se dégage du jeu ? Je trouve, au-delà de l'aspect extrêmement techniquement abouti du jeu parce qu'il y a une perfection dans la manière dont c'est fait. Il y a un terme qui est important, qui est les hitbox, qui est en gros les cases sur lesquelles l'autre personnage est touché. Là, vous voyez, je ne suis pas touché. Alors que dans beaucoup de jeux, juste on s'approchera un peu trop près de l'ennemi, on serait touché. Là, non, c'est extrêmement précis, la manière dont on prend les coups. Ce qui permet d'être extrêmement soi-même fin dans les déplacements qu'on fait, dans la manière qu'on a d'essayer de prendre le plus risque possible et pour être le plus efficace. Alors là, les deux grenouilles, j'ai des souvenirs d'elles. Voilà, je crois qu'il va bondir. Et alors là, je pense qu'il y a un passage qui m'avait rendu fou où il y a un espèce de ventilateur qui apparaît. C'est ça. Et on doit éviter l'espèce de boule que Disco que l'autre nous envoie pendant que l'autre nous met de la ventilation dans la face. Ce qui est intéressant aussi avec ce jeu, et parce que là, c'est très dur et je ne suis pas en train de rater, mais je pourrais tout à fait le rater, c'est qu'on sent réellement la courbe d'apprentissage à mesure qu'on galère. Là, je crois que c'est l'autre qui va me bondir dessus à nouveau. Oui. Parce qu'on va galérer. On va vraiment galérer. Et encore une fois, vous voyez ces idées géniales ? Ouh là, je rate. Vous les voyez ces idées absolument géniales dans la représentation des idées visuelles. Oh là là, je galère, je galère. C'est très rapide. Voilà, j'ai essayé de tirer, j'ai raté. Les petits poteaux, là, que vous êtes en train de voir, c'est le niveau d'avancement dans le boss. Là, vous voyez, j'étais arrivé un tout petit peu après les deux tirs. Je vais réessayer un coup. Si j'échoue, j'en resterai là. Parce que je pourrais tout à fait passer une heure à machin sur les boss. Parce que c'est un autre truc, là, que je ne suis pas en train de vous dire, mais certains des boss, là, mais ça a été, je pense, aisément, 20 heures. Non, j'exagère. Il y en a un, je sais que j'ai passé 10 heures dessus. Vraiment 10 heures sur un adversaire. Alors, je ne suis pas le meilleur pour ces jeux, honnêtement. Donc, quelqu'un un peu plus habile que moi, un peu plus rapide, avec un peu plus de réflexe, galèrerait moins. Maintenant, c'est quand même reconnu unanimement comme étant dans le panthéon de la difficulté des jeux vidéo. En tout cas, des jeux vidéo modernes. Alors, un petit gourdouille, elle va bondir. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on sent vraiment la mémoire musculaire qu'on débloque. Là, je vois combien... Oh là 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 ! Je vois combien, du coup, je fonctionne là vraiment déjà plus qu'au réflexe, avec des vieux réflexes, en plus. Ce jeu, ça fait une éternité que je l'avais fini. Ça va bondir la petite grenouillette ? Oui, eh bien, c'est raté. On a trois vies. Ces trois vies, ça va très très vite. Là où il y a cette caisse enregistreuse, il va falloir que je lui mette un coup. Et alors là, on va avoir quelque chose. Des serpents, triple serpent. Ah, c'est les mêmes. Je m'en souviens de ceux-là. Ah, je n'y arrivais pas. Ça s'accélère. Qu'est-ce qu'on va avoir, ce coup-ci ? Les taureaux, c'est quoi les taureaux ? Ok, ça, ça va me cramer. Merci. Ok, il me reste une vie, mais je pense que là, la petite caisse enregistreuse est presque finie. Est-ce que je vais réussir à faire un peu honneur ? Le même. Ok, je fais n'importe quoi, là. Oui, victoire. Je vous avoue que je suis assez fier de moi, parce que j'en ai un souvenir, vraiment, de ce jeu d'y a repassé des heures et des heures et des heures. Je ne sais pas si vous avez du coup eu le temps un peu de voir dans une présentation finale assez courte, mais tout dans ce jeu hurle à l'excellence. La narration est décalée, ce n'est pas vraiment l'intérêt, on ne va pas se mentir, mais même dans ce peu de moments d'histoire qu'on va avoir et dans la caractérisation des personnages, des boss qui sont là, il y a vraiment, vraiment des choix qui marchent très bien. Tous les adversaires, ils ont vraiment leur personnalité, l'ambiance très partilleure qui se dégage et ça participe, du coup, peut-être pas à une grande histoire, mais à plein de petites histoires qu'on découvre et qui sont toutes enthousiasmantes. Les mécaniques de jeu, je le disais, sont incroyablement bien huilées. Tous les différents combats sont très différents, à chaque fois, il faut apprendre plein de nouvelles choses. On va avoir plein d'hommages qui vont se dégager, on va avoir, par exemple, ce qu'on va appeler des shmups, vous savez, ces jeux où on joue à un petit vaisseau, il faut tirer sur les trucs qui nous arrivent dessus. On va avoir des petits jeux de plateforme, par moments, on va avoir des affrontements très longs qui peuvent durer 7 ou 8 minutes ou alors des choses extrêmement courtes et intenses. Et il n'y a pas un seul de ces combats où je me suis dit, ça, c'est un peu en dessous. Enfin, c'est un jeu qui a cet éclair de génie de rester extrêmement simple au niveau de sa compréhension, mais extrêmement complexe au niveau de sa mise en œuvre. Et ça, c'est vraiment les jeux que je trouve les plus enthousiasmants parce que la difficulté ne va pas venir de l'apprentissage des règles, mais de leur compréhension fine. Et ça, c'est toujours, toujours, toujours ce que je trouve le plus fin parce que c'est là où on va sentir nous, joueurs, progresser. Bref, Cuphead, c'est incroyable. Cuphead, c'est pas forcément à mettre entre toutes les mains parce que vraiment, si on n'a pas l'habitude du jeu à la manette, on va juste s'arracher les cheveux. Mais par contre, si vous aimez un peu ce gameplay, si vous aimez un peu ces jeux à enjeux, si vous aimez un peu ces jeux très arcade, c'est un monument. C'est un chef-d'œuvre qui dégage une ambiance folle et qui va offrir des heures et des heures et des dizaines d'heures de jeu. Bref, Cuphead, foncez.